Travaillant ensemble, Anja et Bill ont peint une grande plateforme en 8 heures. L'année dernière, Anja a peint cette plateforme toute seule, et l'année d'avant, Bill a peint cette plateforme aussi tout seul, mais ça lui a pris deux fois plus de temps qu'à Anja. Combien de temps cela prend à Anja ou à Bill pour perdre la plateforme lorsque chacun d'entre eux travaille seul ? On va donner des noms aux inconnus qu'on cherche. On cherche par exemple ce qu'on appelle A pour Anja, le nombre d'heures que cela prend pour qu'Anja peigne cette plateforme toute seule. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce grand A ? On peut dire qu'Anja passe A heures à peindre une plateforme. Je peux aussi inverser la fraction et dire que chaque heure, elle peint 1 sur A plateforme. C'est la fraction de plateforme qu'elle a peint chaque heure, c'est 1 sur A. On va dire exactement la même chose pour Bill. On va appeler B le nombre d'heures pendant lesquelles Bill peint la plateforme lorsqu'il travaille tout seul. et Bill prend B heures pour peindre une plateforme. Ce qui veut dire, ce qui se reformule en disant que chaque heure, il peint la fraction 1 sur B de plateforme. C'est 1 sur B plateforme par heure. C'est le petit morceau de la plateforme qu'il va peindre chaque heure pour que ça lui prenne B heures pour peindre la plateforme. Et maintenant, voyons ce qui se passe lorsqu'ils travaillent ensemble. Lorsqu'ils travaillent ensemble, leurs efforts combinés leur permettent de peindre la plateforme en 8 heures, tous les deux. Donc, écrivons Anja et Bill. Alors, on a toute l'information ici. Anja et Bill peignent la plateforme en 8 heures. Donc, on peut dire 8 heures par plateforme. 8 heures pour une plateforme. Et en inversant ceci, de la même manière, c'est la même chose que de dire que chaque heure, il peigne 1 huitième de plateforme, donc 1 huitième de plateforme par heure. Et ce huitième de plateforme, comment est-ce qu'on l'obtient ? Eh bien, on se dit, chaque heure, Anja peint 1 sur A, Bill peint 1 sur B. Et la somme des deux, c'est 1 huitième de plateforme qu'ils peignent chaque heure. Donc, ce huitième de plateforme, c'est le 1 sur A, c'est la partie du travail qu'a fait Anja, plus 1 sur B, la partie du travail qu'a fait Bill. Voilà, et donc, on a déjà réussi à avoir une équation. On va la réécrire sans les unités parce que ce sera plus lisible. Donc, sans les unités, ça nous donne 1 huitième est égal à 1 sur A plus 1 sur B. Plus 1 sur B, OK. Maintenant, on a deux inconnus dans cette équation et on ne pourra pas résoudre cette équation tant qu'on a deux inconnus. Donc, il va falloir chercher dans l'énoncé un petit renseignement supplémentaire dont on ne s'est pas encore servi et qui nous permettra de nous débarrasser de l'une des deux inconnus. Et on voit, Bill a pris deux fois plus de temps qu'Anja. Bill prend deux fois plus de temps qu'Anja pour peindre cette plateforme. Autrement dit, le B, c'est deux fois A. Le B, c'est deux fois A. C'est bien ce que me dit l'énoncé. Et ça, c'est pratique parce que partout où je vais avoir B, je vais pouvoir écrire à la place deux fois A. En particulier dans cette équation-là, à la place du B, je peux écrire deux fois A. Et ça, c'est exactement ce que je veux parce que ça va me donner une équation avec une seule inconnue. Et ces équations-là, je sais les résoudre. Donc, on obtient 1 huitième égale 1 sur A plus 1 sur 2 fois A, c'est-à-dire 1 sur 2A. Mon B, c'est 2A. Donc, c'est 1 sur 2A. Et voilà, j'ai une équation à une inconnue. On va multiplier par ce qu'il faut pour qu'il n'y ait plus de dénominateur. Et on va résoudre ce qu'on aura multiplié. Le dénominateur commun, on a 8, on a A, on a 2A. Le dénominateur commun qui va nous allumer tout ça, c'est 8A. Donc, on va multiplier par 8A à gauche. Et on va multiplier par 8A à droite. Comme ceci. Et donc, à gauche, que nous fait la multiplication ? 8A divisé par 8, il reste A tout seul. Et à droite, 1 sur A fois 8A, les A vont se simplifier, il va rester 8 tout seul. Plus 1 sur 2A fois 8A, les A vont se simplifier, il va rester 8 sur 2, il va rester 4. Donc, A est égal à 8 plus 4. Et A, c'est le nombre d'heures dont Ania a besoin pour peindre la plateforme. Et donc, 8 plus 4, ça fait 12. Et donc, on s'aperçoit, on a déjà répondu à la moitié de la question, qu'Ania, il lui faut 12 heures pour peindre la plateforme. Voilà. Et maintenant, on va se demander combien d'heures il faut à Bill pour peindre la plateforme. La méthode la plus facile, c'est de se rappeler que B, c'est égal à 2 fois A, que Bill, ça lui prend 2 fois plus de temps de peindre la plateforme, qu'Ania lorsqu'elle travaille seule. Donc, si Ania, ça lui prend 12 heures, alors Bill, ça va lui prendre 2 fois 12 heures. Donc, B, c'est 2 fois 12. 2 fois A, c'est 2 fois 12. Autrement dit, Bill, s'il travaillait tout seul, ça lui prendrait 24 heures de peindre cette plateforme. Donc, si Ania travaille toute seule, ça lui prend 12 heures. Si Bill travaille tout seul, ça lui prend 24 heures. Et s'ils combinent leurs efforts, forcément, comme ils travaillent tous les deux ensemble, ils sont plus efficaces, ça ne leur prend que 8 heures. Si Bill travaille au même rythme qu'Ania, ça leur aurait même pris 6 heures, parce que ça aurait été la moitié de 12 heures. Ils auraient fait chacun la moitié en 6 heures. Mais là, comme Bill est un petit peu moins efficace qu'Ania, en fait, le temps combiné à tous les deux est un petit peu plus grand et on voit bien qu'on obtient une réponse qui est tout à fait logique. Sous-titrage ST' 501